Ne croyez pas que d'attendre les gens c'est une perte de temps, pas du tout, c'est d'accélérer qu'il y a une perte de temps, parce que quand vous accélérez vous créez du retard quand vous accélérez, donc c'est de la vraie perte de temps d'accélérer. Accélérer c'est ça perdre le temps, parce que quand vous accélérez vous avez l'effet contraire, donc en fait vous faites reculer l'échéance, alors que si maintenant vous êtes patient, c'est la plus grande vitesse que vous pouvez obtenir pour le résultat qui doit arriver. La patience c'est ça le plus rapide, les gens croient qu'en étant patient alors on perd du temps, c'est le contraire, quand vous accélérez vous perdez du temps, d'accélérer ça peut perdre du temps, de forcer ça peut perdre du temps, parce que vous créez de la révolte, après pour enlever cette révolte ça va être très difficile d'enlever cette révolte, et vous n'avez fait que reculer, faire reculer la personne, alors que si vous êtes patient, gentil, vous honorez la personne, vous respectez son problème, c'est une maladie, elle a un problème. Votre voisin ou votre personne, votre collègue de travail, votre conjoint ou vos enfants, elle a un problème, alors quand quelqu'un a un problème, on ne devient pas rigoureux avec lui, on l'aide à résoudre son problème, et on l'attend patiemment, on l'attend patiemment. Comme un enfant, il met du temps à s'habiller, il met ses chaussettes à l'envers, il les remet, des trucs, il peut mettre trois fois le temps d'un adulte, on l'attend tout simplement, tranquille, tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada